Salut à tous, c'est Chris, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui présentation d'un nouveau téléphone. Juste avant, je me filme en 4K, mais pas avec le téléphone comme je l'espérais, parce que bien entendu les caméras selfie, vous le savez pour le moment, ne font pas ni de 4K ni de 2K, donc on reste assez basique malheureusement. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vais vous présenter un beau smartphone, un beau, un 6 pouces, costaud, avec en exclusivité mondiale, le nouveau processeur MTK6750, le nouveau, remplaçant du 6753, le 8 coeurs, il est associé avec un processeur graphique qui fait bien le boulot, et ce téléphone, c'est lui, le Bluboo Maya Max, donc vous me suivez, on fait le test complet, et on y va. Alors voilà, écoutez, ça sera notre, a priori, si tout se passe bien, on devrait recevoir notre animation générique en 4K, donc c'est notre première vidéo 4K pour notre blog SynodroidTV.net. Alors, j'en suis bien content de ça, donc voilà, c'est le premier point dont je voulais vous faire part. Alors, on attaque tout de suite sur le Bluboo Maya Max. Ce Bluboo Maya Max nous a été envoyé par la boutique Gearbest, que je remercie, et très sincèrement, voilà un téléphone qui m'a fait plaisir lorsque je l'avais en main, parce que très honnêtement, il est sympa, un bel écran, bonne tenue en main, une belle finition, ça change de ce qu'on a connu auparavant chez Bluboo, même si le Xfire 2 était déjà bien pour un petit téléphone, celui-ci marque un pas en avant pour la marque Bluboo, qui s'était fait discrète ces derniers temps, tout de même, et là, très honnêtement, bah voilà, ça fait un téléphone qui fait plaisir, et surtout, c'est une première mondiale, c'est le premier téléphone à utiliser le nouveau processeur MTK6750, qui est le remplaçant du MTK6753 avec une cadence supérieure à 1,5 GHz, avec un SOC, donc la composition du CPU-GPU, je le précise pour ceux qui ne savent pas, mais le GPU évolue aussi, puisqu'on a un GPU dorénavant qui est le Mali-T860 au lieu du Mali-T720, voilà, donc ça donne un téléphone, malgré tout, performant, avec un score Antutu, vous allez le voir, supérieur à l'ancêtre, qui était le MTK6753, et j'espère bien voir d'autres téléphones équipés de ce même processeur, parce qu'il fait bien, bien le boulot, et je le rappelle, c'est donc un 8-cœur, c'est juste une évolution du MTK6753. Pour le moment, on m'a fait la remarque sur une précédente vidéo, j'avais tendance à ne moins faire en fait la présentation de la boîte de ce qu'il y avait à l'intérieur, donc pour ce BlueBoo Maya Max, je vous présente ce qu'il y a à l'intérieur. La petite pochette dans laquelle il y avait le téléphone, un petit cadre en mousse qui protège, bien sûr, le téléphone, et une grosse boîte qui contient tout. Voilà, ils n'ont pas fait de chichi, pas de petits bidules, pas de petites boîtes dans d'autres petites boîtes, voilà, une seule grosse boîte avec tout dedans, et voilà comment ça se compose, simple et efficace. Alors, bonne surprise, vous allez le voir, ce téléphone est équipé d'un USB type C. Donc, ce téléphone a une vraie bonne grosse batterie Sony de 4200 mAh à charge rapide, et je pense que, vous le voyez, petite lingette nettoyante et dégraissante pour pouvoir mettre correctement votre film ici, ensuite, certificat de garantie, un Quick Start épais, donc qui doit être multilingue, bien entendu, mais un Quick Start sans copie d'écran, vous le voyez, et enfin, une coque silicone, et ça, j'aime voir ça en ce moment, parce qu'en fait, il protège vraiment les coins, vous le voyez, c'est bien rebondi, voilà, donc, coque silicone, moi, je dis que c'est parfait, voilà, il y a le minimum, et même plus par rapport à d'autres, et voilà. Alors, eh bien, écoutez, on va attaquer par le téléphone, un téléphone qui m'a vraiment fait, donc, bonne impression, et donc, je vais vous présenter tout de suite les tests. Juste avant de commencer les tests, j'ai configuré le lecteur d'empreintes que vous voyez ici, donc, je pose mon doigt, voilà, il faut que je le pose bien, vous le voyez, il est quasi sans faute, là, je pose mon doigt direct, il y a une lecture efficace et rapide pour ce lecteur d'empreintes, donc, ça, c'est déjà le premier bon point que j'avais noté sur ce téléphone, et vous le voyez, l'écran, il est juste magnifique. Alors, on va faire rapidement, avant les tests, le tour du propriétaire, donc, je le rappelle, processeur MTK6750, un 8 coeurs à 1,5 GHz, avec associé le GPU, le Mali T860, ce téléphone est équipé de 3 Go de RAM et 32 Go de ROM, ce qui est plutôt pas mal, et bonne idée, en tout cas, bonne information, une information qui va faire plaisir, c'est que la mémoire est extensible jusqu'à 64 Go via micro SD, ici. La dalle, la dalle est une 6 pouces, en HD uniquement, bon, je trouve que ça suffit, finalement, ça aurait pu être du Full HD, ça aurait été mieux, mais ça permet de contenir le prix, il est, bien entendu, vous l'imaginez bien, il est en 2,5 D, voilà, légèrement, il y a un joint tout autour qui permet de protéger l'écran, en cas de chute, en tout cas sur les coins, donc, normalement, ça devrait résister, c'est un écran Sharp, et il est équipé d'un verre Gorilla Glass 4. Ensuite, la caméra arrière, c'est une Sony IMX214, une 13 mégapixels, et vous avez une 8 à l'avant, ensuite, bon, la batterie est, bien sûr, non amovible, 4200 mAh de chez Sony, bon, c'est, je pense, vrai, parce qu'elle tient bien le coup, et, franchement, test de charge, j'ai atteint les 4160, donc, on est aux 4200 quasiment annoncés, donc, ce qui est plutôt bien, vous avez donc, un USB type C, les doubles grilles pour le haut-parleur d'un côté, et le micro de l'autre, donc, c'est plutôt aussi un bon point, c'est propre, ici, un petit autocollant, contrôle qualité, donc, sur le côté gauche, vous avez fait intéressant aussi, un bouton mute, vous le descendez, vous coupez le micro, vous pouvez parler aux gens qui sont autour, sans que la personne qui est au téléphone avec vous, vous entende, donc, ça, c'est aussi une bonne chose. Le tiroir, petite chose intéressante, vous voyez, le tiroir, il est là, mais, le trou, en fait, pour sortir le tiroir, est bien à côté, on ne met pas l'outil, en fait, directement dans le tiroir, ça, c'est une bonne chose. De l'autre côté, vous avez donc, le bouton power, volume plus moins, et sur le dessus, l'outil qui vous permet d'ouvrir le tiroir, que je retire, et bien entendu, le jack 3.5. J'ouvre le tiroir tout de suite, afin que vous puissiez bien voir, comment il s'ouvre, et il s'ouvre très proprement. Hop. Voilà. Alors, vous avez donc, pas de la nano, mais de la micro SIM. Vous le voyez. Micro, micro, et la SD, à l'horizontale, ici. Voilà. Alors, bien entendu, on n'est pas sur du tiroir fait d'une seule pièce de métal. Il est certes ici, mais il y a très, très peu de jeu sur la façade. Donc, bon, il y a du jeu, comme d'habitude, sur ce type de tiroir certi, mais là, bon, ça va. Je trouve que c'est, c'est propre. et ça change de ce qu'on a pu voir par le passé chez BlueBoo, avec certains téléphones qui m'avaient fortement déçu. Voilà, ça rentre parfaitement, c'est propre. Je trouve que c'est du beau boulot. Et la coque arrière, vous le voyez, c'est l'aluminium brossé. Donc, c'est franchement un bel effet. Voilà, donc c'est un beau téléphone. Très sincèrement, je trouve que c'est un beau 6 pouces. Voilà. On va remettre le petit outil dans son réceptacle. Hop. Alors, l'écran, l'écran Sharp marque un peu les empreintes. Je trouve, marque un peu trop, c'est mon avis. Maintenant, je suis peut-être un peu trop, comment dire, pinailleur. Voilà, je suis peut-être un peu trop pinailleur, mais bon, il faut quand même, voilà, il faut penser à l'essuyer régulièrement, même si ça s'efface assez facilement, du coup, avec le doigt, grâce à ce quand même traitement de surface qu'il y a dessus. Bon. Alors, on va déverrouiller et lancer la démonstration des tests. Premier score, vous avez l'habitude, Antutu. Vous le voyez, donc, c'est un petit peu au-dessus, un cran au-dessus du MTK67-53 qui tournait autour des 36-38 000. Là, on est à 41 000, ce qui est, voilà, malgré tout, quand même, plutôt bien, je trouve. Donc, ça promet un téléphone, quand même, assez performant sur des choses, peut-être, provoquées, des latences sur le MTK67-53 avec le Mali T720. Là, vous allez le voir, en l'occurrence, pour un jeu, c'est beaucoup plus fluide, je trouve, c'est mon avis, et vous pouvez installer, du coup, des jeux un peu plus costauds que sur le Mali T720 associé au MTK67-53. Donc, en termes d'infos, nous sommes donc sur un BlueBoo, Maya Max, 6 pouces, le 6750, le Mali T860, en définition HD pour l'écran, vous avez une 13 mégapixels à l'avant, vous avez donc 3 gigas de RAM, il vous reste actuellement 21 gigas de ROM, il y en avait au départ 25 sur les 32. C'est clair, 6750, un 8 coeurs, 64 bits, et vous le voyez, donc, à 1,5 GHz. Donc, le Mali T860, on passe, du coup, HD, grand écran, 320 dpi seulement, bon, c'est le souci de ne pas être en Full HD, mais très honnêtement, ce n'est pas très gênant. Donc, la caméra en façade, 8 mégapixels, on a une température de batterie actuelle de 25 degrés, qui chauffe très peu d'ailleurs, même à la charge, rapide. On a un accéléromètre, c'est limité, par contre, en termes de capteur et sensor, un capteur de lumière, l'accéléromètre, je le répète, le capteur de proximité, et puis, voilà, c'est tout. Donc, c'est limité de ce côté-là. Ensuite, les résultats Geekbench, je vous le mets à l'écran et vous verrez qu'il y a quand même une amélioration sur le mono-cœur, single-core, donc, et une vraie progression sur le multi-core. Alors, vous avez vu les scores, bon, voilà, une vraie amélioration, en tout cas, avec ce 6750 Mediatek. Bonne surprise, vous allez le voir, c'est le multi-touch. 10 points. Alors, ce téléphone, il est à 145 euros sur la boutique Gearbest et ça, c'est vraiment la bonne surprise pour un téléphone à ce prix. Donc, un 10 points, ce qui donne une vraie précision lorsque vous sélectionnez une application où vous touchez l'écran, c'est un vrai plaisir, très honnêtement. Alors, on va lancer le screen test sur ce 6 pouces HD Sharp et donc, vous allez voir ce que ça donne. Donc, un écran parfaitement intégré et vous le voyez, des bordures tout de même assez fines, un peu plus d'un millimètre, certes, mais des bordures assez fines. Le seul point que j'ai trouvé négatif par rapport à l'écran et l'interface, en l'occurrence, c'est le fait de ne pas pouvoir cacher la barre de navigation Android. Vous voyez, il ne se passe rien, nulle part, il n'y a pas de petits boutons, il n'y a rien. Voilà, ils sont tout le temps là, ces boutons, et c'est un peu dommage qu'on ne puisse pas les cacher. Bon, ça rogne un peu du coup le 6 pouces qui devient plutôt un 5,7, 5,8 pouces. Bon, alors, bien sûr, un écran Sharp noir bien profond. les rouges sont parfaitement vifs, je le répète, dessus, pas de voile gris, rien, les couleurs sont juste parfaites, vous le voyez vous-même. Aucun pixel, donc, problème de rafraîchissement de fréquence, il faudra que je regarde ça tout de même parce que là, ça fait beaucoup trop. alors, les dégradés de gris, vous le voyez, sont juste jusqu'au bout, on les voit tous. Voilà. Quant au dégradé de couleur, même punition, ils sont juste excellents. Donc, quand je dis punition, bien sûr, c'est une boutade, mais là, c'est vraiment nickel. Voilà, il n'y a rien à redire. La mire est juste aussi lumineuse, un peu moins pétant que sur le Xiaomi testé récemment, mais il est beaucoup plus joli, beaucoup plus beau que sur certains autres téléphones que j'ai pu tester sur lequel il y avait un voile gris. Malgré les mêmes réglages, je le répète, c'est toujours les mêmes réglages que j'utilise, luminosité automatique et j'en passe. Maintenant, je vous montre le résultat d'Epic Citadel en termes de frame par seconde, ici. Je vous présente maintenant les scores de 3D Mark avec le test du GPU Malité 860 sur ce Blue Boom Maya Max. On a un score de 382 et pour plus de détails, voilà le graphe et le graphe, vous le voyez, pour ce qui est de la charge de la batterie, celle-ci n'a pas évolué d'un pour cent sur toute la durée du test. Donc, ça, c'est un très bon point. C'est bien la preuve que vous avez une vraie bonne batterie. le CPU clock, donc, vous le voyez, au moment de l'augmentation, bien entendu, des frames par seconde, vous avez eu une augmentation importante de la fréquence d'horloge du processeur. Ensuite, la température, vous le voyez aussi, n'a pas évolué d'un degré. Donc, ça a donné des scores franchement plutôt intéressants et c'est quelque chose qui m'a marqué justement par rapport à ce modèle, à ce nouveau processeur. C'est que peu consommateur de batterie, premier point, et la température est moindre que sur le 67-53 parce qu'avec le 67-53, la température avait tendance à évoluer au moment où la fréquence d'horloge augmentait et là, c'est resté stable tout le temps. Donc, c'est une vraie optimisation de ce 8 coeurs réalisé par Mediatek avec le 67-50. C'est un vrai plus, c'est un vrai bon point et j'espère que d'autres constructeurs vont se lancer à l'utiliser parce que là, très honnêtement, c'est une bonne surprise que de voir la stabilité de ce processeur sur un gros travail, en l'occurrence avec 3D Mark, c'est vraiment un gros boulot qui est fait. Alors, ensuite, on va regarder les fréquences. Bon, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de surprise. La SIM1 contient l'ensemble de toutes les fréquences GSM, 3G, 4G et en 4G, vous avez là 1, 3, 7, 20, toutes les fréquences qui sont donc bonnes pour nous en France. Voilà, et puis bien entendu, la SIM2, vous imaginez bien, mais par contre, la SIM2, point négatif, c'est qu'il n'y a pas la 3G 900. Ça, c'est à noter. La SIM2, pas de 3G 900. La SIM1 contient l'ensemble de toutes les fréquences, mais pas la deuxième SIM. Attention. Alors, ensuite, GPS data, GPS test. Vous le voyez, résultat du GPS, 63 secondes pour le premier fixe. C'est une catastrophe. Catastrophe, parce que plus d'une minute, bouff, c'est long, très long, et très honnêtement, c'est vraiment pas terrible du tout, avec un fixe de 10 satellites sur 23 disponibles. Alors, je suis sorti, donc, de GPS data et j'ai lancé GPS test. GPS test a été assez rapide, en fait, dans son fixe des GPS et en a fixé 18 sur 23, ce qui est plutôt bon. Alors, je suis sorti des deux applications et j'ai relancé GPS data. GPS data, lecture au niveau du ciel, 9 fixés sur 23, pas terrible. Et par contre, le fixe a été fait en 21 secondes. Alors, donc, le premier fixe, 63 secondes, le deuxième, 21 secondes, et ça reste à environ 20 secondes pour chaque fixe. Après, relance de GPS data, ce qui n'est quand même pas terrible, terrible. Il y a une vraie optimisation à faire de ce côté-là par BlueBoo. Voilà, donc, pour le côté GPS et sa faiblesse principale qui est donc le GPS. On continue avec son, vidéo, photo et je vous présente tout de suite, donc, les photos prises avec ce Maya Max. voilà une des photos qui était disponible dans mon petit panel de photos que vous avez vu et c'est là où il y a aussi une grosse faiblesse et sur le traitement de la photo de nuit avec ce capteur Sony IMX 214, sachant que sur d'autres téléphones, il ne faisait pas du tout ça. Là, vous avez clairement un filtre qui donne un effet vert et vous le voyez très clairement, la maison est devenue verte ici et ça, c'est pas terrible. La photo est piquée, c'est pas génial, génial. Le traitement de nuit des photos, c'est vraiment à revoir. Alors, vous voyez, il y a aussi ce souci, c'est un problème de rotation d'écran. Bon, on va regarder nos animaux préférés. Vous voyez, la rotation ne se fait pas non plus et pourtant, et pourtant, rotation automatique. Vous voyez, je le supprime, je le mets en place, je ferme ceci, je demande la rotation automatique, ça ne se fait pas. C'est bien dommage, ça marche des fois, ça marche parfois non, parfois oui. C'est un peu quand il veut, en fait, de ce côté-là. Il y a un problème de sensor et c'est un peu dommage. Donc, c'est à vous d'appuyer sur le bouton plein écran et là, il fait la rotation. Bon, en tout cas, vous le voyez, les couleurs sont superbes, très belle image, bel écran. des beaux détails, un écran bien lumineux, pas gris, pas de filtre dessus, pas de film bizarre, bref. Voilà, pour la qualité de l'écran. Alors, vous le voyez, quand vous mettez en plein écran, la barre se cache, donc c'est à vous de la rappeler, mais vous ne pouvez pas forcer le masquage de cette barre de navigation Android. Alors, on va continuer par le son. Voilà, SoundCloud lancé, les favoris et on va écouter le même titre que j'utilise ces derniers temps. Un titre où il y a des vraies basses et vous allez écouter le son. Alors, pour ce qui est du son, un traitement en fait particulier est réalisé sur ce Blue Blue Maya Max avec des haute-parleurs NXP avec le traitement donc avec la puce sonore NXP qui promet un son bon avec des vraies basses, enfin des vraies basses, toujours la même chose, en tout cas, plus de basses que ses concurrents, donc, on écoute. Et je monte le son à fond. Sous-titrage Sous-titrage Et donc, oui, je confirme, le son sur ce téléphone est vraiment excellent, très bon, pas de saturation, pas de vibration, la coque vibre, mais liée aux presque basses, voilà, aux médiums bas, mais des médiums bas, vraiment bas, donc c'est vraiment un son très 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 plaisant à l'écoute, en tout cas au haut-parleur, mais vous allez voir tout de suite si c'est le cas avec le casque comme on le fait maintenant. Alors, vous le voyez, le casque est branché et c'est une chose aussi que j'ai noté, c'est ceci. Alors, je le tiens parce que sinon, voilà, il se défait très très facilement, alors très facilement, j'exagère, mais un petit tirage, vous voyez, il n'y a pas de clic qui fait que on sent qu'il est vraiment enclipsé dedans et qu'il ne bougera pas, mais malheureusement, cette prise jack manque de quelque chose et vous le voyez, il y a cet écart-là qui fait qu'on a l'impression qu'il manque, voilà, quelque chose qui fait qu'il se bloquerait totalement. Alors, on va écouter le son au casque, vous allez écouter le son au casque et vous nous direz ce que vous en pensez. Le micro est mis dans le casque, je le rappelle, micro-cravate, à vous de juger. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc pour la partie son. J'espère que vous avez aussi apprécié l'écoute au casque. Cette puce et ce traitement sonore NXP réalisé sur ce Blue Boom Maya Max fait son effet et c'est très sincèrement aussi une bonne surprise sur ce téléphone qui n'est qu'à 140 euros finalement et du coup on peut se dire que d'autres sont vraiment gourmands lorsqu'ils sortent des téléphones à 200 euros avec des traitements sonores moindres que sur ce téléphone. Alors, le son s'est fait, il me reste à vous montrer le jeu et c'est tout de suite. Alors, voilà le nouveau jeu que je vous propose et vous allez le voir, il est vraiment un cran au-dessus de Real Racing 3 avec des effets de lumière juste magnifiques et très honnêtement, il est courant et vous voyez l'accéléromètre et bien, il ne fonctionne pas. Voilà. Voilà le problème de ce téléphone, c'est que l'accéléromètre ne fonctionne pas. Voilà ce que je voulais vous montrer. Vous pouvez essayer tout ce que vous voulez. Vous êtes obligé de revenir en arrière. En termes de contrôle, vous voyez l'accéléromètre, voilà, ne fonctionne pas et vous êtes obligé de vous prendre soit direction de cette façon, vous pouvez même brancher une manette sur votre téléphone si vous le voulez ou alors avec le volant. Voilà, je vous montre. Alors vous êtes obligé de passer en tactile et franchement, ce n'est pas terrible, terrible, ce n'est pas génial et vous n'avez pas l'effet du tout de jouer avec le jeu. Et là, on est au max, qualité graphique et donc vous le voyez, c'est quand même franchement bon avec les nuages, les détails graphiques sont vraiment excellents mais alors, voilà, sur le jeu, là, pas d'accéléromètre. C'est pour cette raison que vous n'avez pas de rotation de l'écran parfois, alors il fonctionne une fois sur deux. Alors je ne sais pas si c'est toute une série de téléphones ou si c'est celui que j'ai reçu, j'en bafouille parce que c'est un peu agaçant, voilà, c'est un beau téléphone, bien fini avec vraiment des specs vraiment très, très, très intéressantes mais alors, il y a des choses qui ont été laissées un peu, comment dire, de côté, on va dire, y compris le contrôle qualité, là, c'est, bon, voilà. Je finis le tour, il est bientôt fini. Et donc, voilà la partie jeu et son accéléromètre qui ne fonctionne pas, donc impossible de jouer. Voilà, 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 et c'est vraiment décevant. Je ne sais pas si c'est passé outre certains problèmes parce qu'on voit quand même qu'il y a un contrôle qualité qui a été fait ou alors c'est juste coller une étiquette pour dire, j'ai fait le contrôle et puis en voir, mais là, un accéléromètre qui ne fonctionne pas sur un téléphone de 6 pouces qui est vendu comme quasiment une console de jeu parce que c'est un peu comme ça aussi qu'ils le vendent sur leur site, c'est bien dommage parce qu'il y a un très bon écran, très bon lecteur d'empreintes, traitement CPU, GPU excellent, une bonne batterie, la mémoire, vous avez tout ce qu'il faut et derrière, voilà, il y a ce genre de choses qui font que pas le téléphone, au final, vous n'en faites pas grand chose, en tout cas, là, vous ne jouez pas avec et en tout cas, pas sur ce genre de jeu. Il ne nous reste plus qu'à le peser et mesurer son épaisseur, ce qu'on va faire tout de suite. Pour son épaisseur, ils annoncent quasiment 9 mm, écoutez, voilà, vous le voyez, 8,9 mm, on est vraiment après la courbure qui se trouve ici, donc pas de mensonge de ce côté-là, et ensuite, la pesée de cette bête, 6 pouces, je pousse ça, vous le voyez, nous sommes à 0, nous sommes à 208 grammes à la pesée, donc un téléphone de 6 pouces, 4000 mAh de batterie, c'est somme toute logique. Donc, voilà, alors annoncé par Bluboo, il est OTG, malheureusement, je n'ai pas l'adaptateur encore de l'USB type C vers micro USB, j'en attends un avec impatience, donc je ferai les tests OTG dès que je recevrai cet adaptateur, mais en tout cas, ça sera sur les prochains téléphones. alors voilà, on en a fini avec ce Bluboo Maya Max qui laisse un goût de reviens-y, parce que moi, j'ai vraiment envie qu'il s'améliore, en tout cas, pour la partie photo et l'accéléromètre, surtout, vous l'avez vu, parce que moi, j'aime bien jouer avec mes téléphones, et là, du coup, on est un peu déçu, déçu, et il y a, voilà, des choses à améliorer dessus, donc il laisse, il laisse un goût, un goût amer, en bouche, vraiment un peu déçu, voilà, c'est clair, voilà, là, il faut qu'ils améliorent la chose, il faut qu'ils apportent des correctifs, et pour l'instant, il n'y en a pas eu. Alors, je ne sais pas si les ventes ont bien démarré sur ce téléphone, mais il est franchement beau, largement assez puissant, en tout cas, par rapport à ce processeur 8, c'est un processeur vraiment très intéressant, maintenant associé au Manit T860 qui fait des petits miracles sur des gros jeux, vous l'avez vu avec le jeu de voiture, donc voilà, il demande à évoluer, mais pour le moment, on reste sur sa fin, voilà. Alors, de mon côté, pour les pour et contre, et on mettra le graphique avec les notes après, mais pour et contre, alors, pour les pour, sa finition, juste très belle, c'est un très beau téléphone, il n'y a pas de défauts importants, le tiroir s'ouvre très correctement, les boutons ont un vrai son et des vrais clics lorsque vous appuyez dessus, vous avez une bonne préhension en main malgré ses 6 pouces, voilà, donc, c'est vraiment un beau téléphone, très honnêtement, un beau téléphone avec en plus, donc, un écran juste très beau aussi, très bel écran sharp, même si ce n'est que du HD, il est très, très lumineux et avec des, une calibration de couleurs juste parfaite, un scanner d'empreintes, parfait, il n'y a rien à redire de ce côté-là, qu'est-ce qui est intéressant, le bouton mute, c'est une très bonne idée aussi, peu le fond, mais ça, c'est, je trouve, une excellente idée, ensuite, moi, j'ai vraiment mis aussi en pour, le couple CPU-GPU parce que les deux font un boulot juste parfait, ça fonctionne parfaitement, pas de prise de température excessive, pas de chute au niveau batterie, donc, il est peu consommateur, la batterie dure vraiment longtemps, je ne vous l'ai pas montré, mais, dans les pour, voici la batterie, je vous montre la photo, voilà, vous avez vu la photo, 12h10 de tenue, en gros, charge avec PCMark, test de batterie, live, donc, excellent score, très bon score, donc, voilà pour les pour, les contre, la partie photo, un autofocus trop lent, je trouve, j'ai trouvé trop lent, même en pleine journée, même s'il fait des belles photos, j'ai trouvé l'autofocus trop lent, les photos de nuit sont complètement à revoir, il rajoute un filtre vert, et je ne sais pas pourquoi, sur l'ensemble des photos, il rajoute cette couleur verte, qui sort de je ne sais où, bon, point négatif, bien entendu, sur ce genre de téléphone, on va dire que vous avez l'habitude, mais la batterie non amovible, et enfin, le GPS vraiment trop lent, 63 secondes pour un premier fixe, c'est une catastrophe, et enfin, vraiment le gros point négatif, c'est l'accéléromètre, qui ne fonctionne pas, ou qui fonctionne de manière aléatoire, alors il fonctionne de manière aléatoire, sur YouTube, sur la rotation d'écran, mais il ne fonctionne pas du tout, sur les jeux, donc ça c'est vraiment complètement à revoir, et donc, voici les notes, et je vous en fais le détail tout de suite, alors la note finale, de ce BlueBoo Maya Max, vous vous en doutez, malheureusement, il a difficilement atteint, et même pas atteint d'ailleurs, une note que je juge, à peu près facile à obtenir, qui serait un 8 sur 10, je vous mets le graphique, ici, et on en discute, alors les performances, je fais mes 8, parce que, ce nouveau processeur, MTK6750, est, je trouve, une vraie bonne surprise, par rapport, à son ancêtre, déjà, le 6753, avec une très bonne tenue, en température, très bonne tenue aussi, pour la batterie, peu consommateur, ce processeur, donc c'est plutôt, un très bon point, de ce côté là, et en plus, associé au Mali T860, ça donne, un couple processeur GPU, qui fait très bon effet, sur ce modèle, Maya Max, de BlueBoo, en termes de design, je suis mis 8, bon, il suit une tendance, la tendance, où c'est, on va dire, quand même, brillant, c'est un peu le contraire, de ce que j'ai montré, dans la précédente vidéo, qui est le Doogie F7 Pro, où en fait, on a un cadre mat, là, ça, voilà, c'est brillant, ça pète, donc, bon, voilà, un design, qui est dans le temps, voilà, donc, un 8, mais pas plus, alors, finition caméra, pour les deux 5, et un finition, vous vous en doutez, parce que l'accéléromètre, est un détail de finition, il ne fonctionne pas, ça fait partie, du gros point négatif, de ce téléphone, et il perd tous ses points, là-dessus, très clairement, et c'est vraiment, vraiment, dommage, alors, en termes de finition, il y a aussi la finition, que j'appellerais, finition logicielle, bien sûr, c'est un tout, pour moi, la finition, c'est pas, la beauté du téléphone, c'est aussi la finition logicielle, et dans la finition logicielle, il y a ce GPS, qui est beaucoup, beaucoup trop lent, et qui aussi, amène une note négative, à ce téléphone, et pour ce qui est de la caméra, 5, pourquoi aussi, les photos de nuit, sont une vraie catastrophe, avec ce filtre rajouté, qui est vraiment, pas beau, bref, il y a du boulot, à effectuer, de la part, de chez Blueboo, pour optimiser correctement, ce téléphone, qui est sorti, à mon avis, non optimisé, voilà, alors, batterie et prix, 10, 10 sur 10, batterie excellente, qui tient très bien la tenue, 12h11, de tenue réelle, via PCMark, Battery Life, donc, un vrai bon résultat, pour la batterie, et le prix, 140 euros, pareil, un prix, très agressif, pour un 6 pouces, qui n'est vraiment pas dénu d'intérêt, en termes de processeur, que ce soit CPU ou GPU, et surtout, un très bel écran, donc, globalement, un beau téléphone, plutôt bien réussi, mais, avec trop de détails, de finition, qui demandent, à être corrigés, voilà, la conclusion, que j'apporte, sur ce, Blueboo, Maya Max, je pense, que c'est quand même, un achat intéressant, parce que, j'espère, en tout cas, j'ose l'espérer, que Blueboo, va réagir rapidement, pour corriger, ses soucis, de GPS, d'accéléromètre, et ce genre, de choses, donc, voilà, on a, clôt, le test, de ce, Blueboo, Maya Max, pour le blog, synodroid.tv.net, et bien, j'espère donc, que cette vidéo, vous aura plu, donc, n'hésitez pas, à me mettre, un petit pouce en l'air, surtout, à vous abonner, merci, au nouveau, on a dépassé, les 1630, ça grimpe vite, je trouve, donc, merci beaucoup, à vous, n'hésitez pas, à me mettre, un petit commentaire, me dire, ce que vous pensez, de la marque, du téléphone, de la vidéo, et bien entendu, à partager, à tous vos amis, qui peut-être, s'abonneront, à leur tour, et je le répète, faites bien attention, à vous, portez-vous bien, moi, je vous dis, bien entendu, à la prochaine vidéo, alors, bye bye, et ciao !